C'est plus ça, c'est heureux. Les ruies font plein de trous d'oeufs. Le métro est rendu cher à Montréal. Sur le plateau en genre, ça passe plus parce qu'il y a des pistes de ski dans... Bonsoir, c'est Stéphane pour le sac de Chip avec François Pérus. Salut, Jacques! Salut, François! Et Frédéric aussi, Frédéric Pérus, qu'on peut saluer. Mon fils de 21 ans. Enchanté! Je me sens un peu comme si tu faisais un mauvais coup, mais c'est tout le contraire. C'est parce qu'en ce moment, il y a des fans de François Pérus qui sont réunis pour faire l'écoute de l'intégrale des albums du peuple. Et vous me l'avez appris, c'est dans un bar. C'est ça qui est très drôle. Dans un bar. Moi, si j'avais su, à Québec, quand j'avais 12 ans, qu'un jour, un bar de Montréal diffuserait des albums que je ferais éventuellement un jour, je capote. Mais là, je capote, là! Quand tu dis que c'est comme un mauvais coup, c'est parce que personne le sait. C'est dans le plus grand secret. C'est une surprise. Donc, on va surprendre les fans de François Pérus. On peut! Go! Yeah! 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 Veux-tu une carole? Oui, donc! Personne se rendra compte le droit dernier, ils vont penser que c'est Pierre Marcotte. une paire de choux claque-dents, puis entre les deux, il y a un petit garnement qui met le volume si fort, les deux oreilles rendent du départ. Oh! 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 C'est pour ça que moi, j'ai même pas eu le droit de participer à avoir une place. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'ai habité Montréal de 90 à 96. Après avoir quitté la drogue, je suis allé dans la Rive-Sud. J'ai créé ce futur coureur automobile. Et je me suis dit, je connais plus Montréal, mon Dieu. Et là, je fais connaissance en même temps avec le Terminal, qui j'ai appris aujourd'hui qui existait. Non seulement j'ai appris qui existait, mais ça a l'air que c'est le plus gros bar de l'Amérique. On apprend des choses. Mais que vous soyez tous là pour écouter des choses qui, ma foi, vont vous traumatiser jusqu'à 3 heures du matin. Vraiment, merci au sac de chips. Merci au Terminal. Merci à vous. Et j'ai hâte de voir si vous allez m'aimer encore à 3 heures du matin. Mon prof de maths, je le trouve plate. Il y a une verrue grosse comme une tomate. Dans la classe, tout le monde l'envoie, promenouille, pis on se lance des petites boules de piquier. Mon prof de français, c'est un motier, pis il parle pas mieux que Stéphane Richie. Il fait des fautes sur le tableau, il devrait enseigner le boulot. Comment vous avez réagi quand vous avez vu François Pérusse? Je me suis retourné, ça a pris un moment. Hé! Il est là! Mais c'est vraiment le fun qu'ils viennent à... pis ça a pratique ma journée, là, pour qu'ils s'en vont, ça! C'était vraiment beau ce soir-là! C'était vraiment excellent! C'était vraiment un super moment! C'est la série sur le gâteau, tant qu'à moi. Un événement comme ça, qui a été créé pour rendre Romain, d'une certaine manière, à l'œuvre de François Pérusse, pis que l'homme lui-même se présente, pis qu'il fasse ses... C'est super beau! C'est merveilleux! Ben, c'est fait, François! C'est unique! Je suis convaincu que le privilège que j'ai ce soir, il y a à peu près personne qui l'a eu. Et je pense que j'exagère pas en disant que c'est l'événement le plus émouvant de ma vie, c'est... Ben voyons! Ton fils, il est là, juste à te dire. En deuxième lieu, quand Frédéric est né, c'est sûr que c'était un gros événement aussi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, merci, c'était un plaisir. Au début, j'ai pas bu, hein, j'ai rien fait. À une prochaine fois! Ben, s'il y en a une prochaine, j'en reviens pas, parce que déjà, c'était quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada